Bonjour à tous, désolé pour ces 10 minutes de retard technique, mais je vois que même en fin de journée, il y a des gens qui sont intéressés par une histoire de train et de TER. Alors moi je suis Olivier Beaureper, je suis CDO, Chief Data Officer de l'activité TER au sein de SNCF. Notre sujet, comme tous les CDO, c'est de mettre la data au service de nos clients et de nos enjeux business, donc on va parler de ça. Une accroche qui est du Data K.O. à la Data Marketplace. Alors Data K.O., je ne sais pas si ça vous parle, s'il y a des gens qui bossent sur la data dans la salle, mais effectivement la data c'est un peu le why en ce moment. L'idée, je vais vous faire une présentation qui est, on va dire, assez rapide, avec une structuration qui est un peu, c'est quoi la SNCF aujourd'hui ? Un peu le cadre dans lequel on intervient, les enjeux business du groupe SNCF, la data dans tout ça, où on veut aller, et puis surtout par où on commence, comment on fait. Ce qui me ferait super plaisir, c'est qu'on se garde du temps pour les questions à la fin, enfin les questions, les échanges, les réactions, etc. Normalement, vous connaissez tous la SNCF. Alors, je me présente moi, j'ai ma tête en grand, normalement, derrière, je ne sais pas que je regarde, ça va me faire peur. Donc, je suis Chief Data Officer au sein de TER. Alors, un Chief Data Officer qui est côté métier. En plus, je suis en stéréo. Ça marche comme un cinéma, tout ça ? C'est bon. Donc, j'interviens côté métier. Je ne suis pas dans une DSI, même si j'ai un passé dans l'IT. Ce qui est un positionnement, j'ai eu l'impression aujourd'hui, un peu particulier et en fait très intéressant. Donc ça, je veux bien qu'on en parle aussi, si c'est un sujet qui vous intéresse. TER, qu'est-ce que c'est ? Alors, TER, c'est un groupe. C'est plein de sociétés avec une holding au milieu et puis des gens qui gèrent le réseau, des gens qui gèrent le transport ferroviaire, des métiers de production d'exploitants ferroviaires, des gens qui gèrent les gares. Et puis également, j'ai Audis, Keolis, Rail Logistics Europe. En fait, c'est un groupe de 250 sociétés qui pèsent de mémoire, de mémoire, mais c'est affiché, 40 milliards d'euros, 276 000 collaborateurs. Juste dans les chiffres qui nous plaisent, c'est 5 millions de voyageurs par jour. Donc là, on commence à parler clients et 15 000 trains. Donc c'est une boîte industrielle, historique, française et européenne essentiellement. Quelque part que vous connaissez tous. Normalement, vous êtes tous à un moment ou à un autre client de SNCF. On a cinq enjeux. Je ne vais pas tous les lire, mais si on a une conviction, c'est que l'avenir nous appartient face aux enjeux écologiques. Tout ce qui se passe sur la planète, on est obligé de repenser nos déplacements. La voiture individuelle que l'on prend tous les jours avec 1,02 personnes dedans, clairement, c'est terminé. Ce n'est pas l'électrique qui va changer les choses. Et donc, les modes de transport collectif, dont la SNCF fait partie, le plus possible, éco-responsable. On a encore des trains qui roulent au gazole. C'est beaucoup à l'électricité. On pense très fort à l'hydrogène et on travaille là-dessus. Ils font que nous sommes convaincus de notre utilité pour la société, pour les territoires, pour chacun d'entre nous. Accessoirement, nous sommes dans une situation où le marché ferroviaire s'ouvre à la concurrence. Je vais y revenir parce que ça structure beaucoup le travail du CILIO. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qu'ont vécu les telcos il y a 25 ans. L'énergie, il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui, c'est le tour du ferroviaire avec des appels d'offres. Et donc, il n'y a pas que la SNCF comme opérateur ferroviaire en France. Il y a des gens très, très bien qui font très, très bien rouler des trains. Certains connus comme Trenitalia ou l'ARENFE espagnole, mais également d'autres opérateurs qui viennent du monde de l'urbain. Transdev, RATP ou MTR. C'est des hongkongais qui font rouler la moitié des trains suédois. Évidemment, ils font ça très, très bien. Donc, un marché qui se transforme et l'entreprise SNCF est là-dedans, TER, qui doit se transformer également. Avec quelques petits enjeux sur la data. TER dans tout ça. Je parlais de la SNCF, du ferroviaire. On arrive sur TER. Donc, TER, un peu plus d'un million de voyageurs par jour. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 8 500 trains par jour. Donc, c'est plus gros que Transilien, pour ceux qui nous viennent de l'île de France. C'est plus gros que TGV. TGV, c'est 700 trains. Et puis, on a nos amis d'intercité. Alors, eux, c'est 50 trains par jour. Donc, nous, on est un peu les cousins de la campagne. Notre spécialité, c'est de faire rouler des trains qui ne roulent pas vite dans toutes les campagnes de France, qui sont à plein à 25%. Donc, on a un potentiel d'accueillir plein de gens nouveaux dans nos trains. Et on essaye de le faire de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez TER ? Alors, au-delà de faire rouler des trains, on répond vraiment structurellement à nos clients. Et là, je suis désolé de vous le dire. Nos clients, ce ne sont pas les voyageurs. Ce sont ce qu'on appelle les autorités organisatrices. Mais, qu'est-ce donc ? Alors, les autorités organisatrices, ce sont les régions. Donc, les régions Pays de Loire, Auvergne, Renalp, etc. qui ont la responsabilité de l'organisation et du financement des transports, notamment ferroviaires, mais pas que, sur leur périmètre. Donc, ces régions, ces 11 régions, j'ai enlevé la Corse, il n'y a pas beaucoup de trains, j'enlève l'Île-de-France, qui n'est pas un sujet TER. Ces 11 régions sont nos clients et sont nos donneurs d'ordre. Donc, nous, on devient, on est prestataire de ces clients-là. Il faut qu'on opère le meilleur service possible. Les régions ayant maintenant l'obligation, alors, ça peut être leur souhait, mais c'est avant tout une obligation, d'ouvrir le marché ferroviaire à la concurrence et de procéder par appel d'offres. On est à Nantes aujourd'hui. À Nantes, il y a un appel d'offres qui a été, un lot qui a été ouvert par la région Pays de Loire, qui était de mémoire Sud-Loire et Tram-Tram, Tram-Tram, un truc comme ça, qui a été remporté par TER de SNCF avec des concurrents, qui s'appelaient Transdev et Regionéo, un groupement avec RATP, qui ont fait de très, très belles offres. Il se trouve qu'on a gagné, mais on est dans ce monde-là. Évidemment, on a des clients voyageurs. Il vaut mieux que les clients soient contents, parce que finalement, les clients voyageurs contents sont aussi des citoyens, des électeurs, des gens qui parlent aux élus. Et sur un marché, je vous l'ai décrit, qui était en monopole, qui ne l'est plus. La data, là-dedans, alors la data, c'est un discours qu'on a entendu toute la journée ici, aujourd'hui. C'est un nouvel actif au sein des entreprises. Alors, un nouvel actif sur lequel, moi, je trouve, on est en fin de journée, donc je vais vous raconter ma journée, mais un petit peu, je trouve qu'on est, collectivement, on est monté en maturité là-dessus. On n'entend plus les expressions un peu toutes faites qu'on avait il y a encore 5 ans, 6 ans. C'est l'or noir du 21e siècle, tous ces trucs-là. On est collectivement tous dans nos entités, nos organisations, nos administrations, nos entreprises. On est tous montés en maturité sur le sujet et on se dit, OK, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la data, c'est un asset, un actif de l'entreprise, au même titre que l'actif financier, que l'actif humain. Et cet actif, il faut le piloter, le gouverner. Et la valeur de cet actif réside dans sa réutilisation. Et très souvent, dans sa réutilisation, alors la data, il peut y avoir de la data opération, de la data marketing, de la data RH. La valeur qu'on va y trouver, c'est quand on sait réutiliser la data dans un autre silo métier, un autre endroit de l'organisation. Quand les opérations commencent à utiliser de la data marketing, c'est vachement bien. Je ne suis pas chez vous, mais moi, les pro 2 ferroviaires, pour le client, c'est un peu loin. Mais finalement, si on arrive à leur amener, merci, si on arrive à leur amener de la data et de la data du marketing, c'est utile. Alors la data, qu'est-ce que c'est ? Déjà pour nous, c'est une obligation légale. Alors, on a tous adoré RGPD. On a mis 7, 8, 10 ans pour le digérer. Puis la digestion est encore un peu difficile. Bon, RGPD, évidemment, c'est une obligation légale. Et il faut que nous sachions être bons, surtout comme entreprise publique d'État, pour la SNCF, bien gérer le RGPD. Maintenant, on a adoré le RGPD. Ce qui arrive juste bientôt, on l'a vu dans la conférence précédente, c'est l'IA Act européen. Donc, on a aimé RGPD, l'IA Act, ça va être encore plus gros. Voilà. Il y a un Data Act, Digital Service Act. Et nous, spécifiquement, on a un truc qui s'appelle la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, qui nous rajoute des obligations. Je crois qu'il y a environ 45 règlements européens qui touchent de près ou de loin à la data. On en a en France. Et puis, on en a également de manière sectorielle. Pensez ému pour les collègues des banques qui, je pense, battent tous les records. Donc, la data, c'est d'abord une obligation légale. C'est également... Et donc, ça, il faut qu'on y réponde. La data, ensuite, c'est une manière de factualiser nos engagements. Alors, factualiser nos engagements, je vais le dire avec mes mots, et c'est une manière de gagner des appels d'offres. Alors, là, ce que vous voyez, la SNCF se dit, nous, on est champions des mobilités décarbonées. OK, prouvons-le. Donc, ça, ce sont des slides qui viennent d'une startup avec qui on travaille qui s'appelle NetCarbon, qui est une startup bordelaise qui utilise des satellites météo pour nous aider à factualiser nos engagements carbone. Et dans l'idée d'un échange avec des autorités organisatrices, c'est ce qui nous permet de dire, non seulement on le dit, mais on le fait et on le prouve avec un tiers de confiance. Je pourrais dire la même chose sur RGPD. Une région peut très bien décider de dire, mais moi, pour mon CRM, allez, on va parler de Nantes, j'ai envie de prendre la PME du coin, on va l'appeler Bougnet Informatique. J'espère qu'elle n'existe pas, qu'il n'y a personne dans la salle. Voilà. Nous, on se fait fort de dire, nous, SNCF, avec notre milliard de voyageurs annuels, à l'échelle du groupe, on n'a jamais été condamnés au pénal sur RGPD. On a un savoir-faire là-dessus, sur la data. C'est un argument pour continuer ou pour travailler avec SNCF pour gérer des normes bases de données, de données clients. Voilà. Donc la data, pour factualiser nos engagements et finalement gagner des appels d'offres, maintenant, quand j'ai gagné des appels d'offres, on se dit tous, ok, super, la data, comment je mets ça au service de la performance business ? Je t'ai gagné un appel d'offres, j'ai fait des prix canons, j'ai un peu baissé mes prix, et il faut que je délivre selon les termes du contrat. Alors, en vrai, comment qu'on fait ? Donc là, je manquais d'imagination pour ce slide-là. En fait, le point de départ, le point de départ, c'est, là, on a parlé de la vision, de tout ce qu'il faut que l'on fasse, mais le point de départ, c'est bien la data est partout. Je vais le dire avec mes mots, avec des mots que j'ai entendus dans mon équipe, la data, quand même, chez TER, c'est le moyen. Alors, ce n'est pas de dire qu'on est beaucoup plus en retard que d'autres entreprises ou administrations, mais la data est partout. Les gens passent des heures au carré à travailler la data, à aller la chercher, à savoir qu'elle existe, à la retriturer dans des fichiers Excel, et finalement, pour faire des choses avec, pour répondre à des problèmes business ou pour prendre des décisions. Alors, j'ai un chiffre que j'ai appris récemment, chez TER, donc 27 000 collaborateurs. Depuis le début de l'année, on a créé 1900 rapports Power BI. Donc, comment gouverner ça ? Comment le piloter ? Comment s'assurer que c'est 1900 Power BI ? Je pense que, coucou Microsoft, je pense qu'on lâche quelques billets chez vous. Mais, au-delà de ça, quelle est la valeur qui est réellement générée ? Parce que derrière, les gens passent leur temps à comparer leur Power BI. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, chez nous, c'est ça. Donc, en fait, on a plein de gens qui produisent des trucs. Qui les utilise ? On sent bien que nous sommes peu efficaces. Donc, le sujet, et ça, ça a été un parti pris, c'est de mettre au centre les collaborations. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, c'est quoi la data ? La data, c'est de l'information sous une forme numérique. L'information est faite pour circuler entre un producteur et un consommateur. Et là, je ne parle pas technique du tout. Quels sont les types de questions que se posent un consommateur dans une grande entreprise un peu tentaculaire où je ne peux pas connaître tout le monde ? J'ai besoin d'une donnée, mais est-ce qu'elle existe ? À qui est-ce que je peux la demander ? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ? Est-ce que je ne vais pas faire de bêtises en utilisant cette donnée ? J'ai besoin de la transformer à qui j'en parle ? Etc. Le producteur, de son côté, va se poser des questions assez similaires. Mais c'est qui ce gars-là ? Pourquoi est-ce qu'il veut ma donnée ? On se dit bien que la data est un asset de l'entreprise, mais c'est un peu ma donnée. Alors, comment est-ce qu'on s'organise ? On s'organise, là vous voyez un schéma, finalement c'est les différents chantiers que j'ai pu ouvrir chez TVR. On va dire que tous les chantiers du bas, n'importe quel CDO peut dire la même chose. Ce qui est très clair, c'est que tous ces chantiers-là, de règles et de processus, avec la confiance au milieu, la gouvernance, l'éthique, la confiance, le RGPD, la culturation, le socle technologique, le traitement de cas d'usage, n'importe quel CDO peut dire ça. Ce que vous voyez en haut, les deux briques du haut, interactifs, en gros la data pour l'externe, mes autorités organisatrices, la data pour l'interne au service de la performance business, là c'est mon board qui me dit voilà dans quelle direction il faut aller. Mais au milieu, on a ce problème d'une data qui est partout et d'acteurs qui ne savent pas comment s'adresser. Donc la réponse que l'on a apportée pour passer, pour s'inscrire sur le chemin de cette transformation et commencer à cheminer, et je suis très très humble, même s'il faut que tous ces chantiers-là avancent de parallèle, de concert, c'est cette idée de data marketplace. Alors data marketplace, on a plein de personnes qui nous en ont parlé aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs que je remercie chaleureusement pour nous accueillir aussi bien, et ils auront un slide à la fin. En fait, cette data marketplace, c'est quoi ? C'est de permettre à tout le monde de publier le patrimoine data, finalement, qu'il manipule, qu'il utilise et qu'il transforme. C'est vraiment l'image de ouvrons les placards. Alors pour qui a fait de l'IT ces dernières années, il y avait eu la chasse au shadow IT, là on peut se dire qu'il y a un peu du shadow data, mais si on met, si on permet aux gens de publier ce qu'ils ont, ce qu'ils font, finalement ça permet d'ouvrir les placards et de se dire voilà ce qui existe, ça permet de mesurer ce qui est utilisé ou ce qui est réutilisé, ça permet de rationaliser les choses, puisque évidemment à côté on met en place une data governance, donc n'importe qui peut publier des produits data. Je suis un peu ambitieux, mais parce qu'on veut aussi opérer une transformation vers l'agilité, mais de publier les produits data dont il a la charge et de notifier le data owner ou le responsable de filière de voilà, il y a ça qui existe, qui répond très certainement à un besoin métier et sur lequel on pourrait travailler. Je crois qu'on a commencé en retard, donc je vais essayer de ne pas trop dépasser quand même, pas dépasser du tout. une data marketplace, c'est quoi ? Alors ça a été essentiellement, donc là on est en live sur la prod, ça a été essentiellement un travail de design et de discovery, de se dire faisons de la data quelque chose de simple que tout le monde utilise. Donc on ne va pas mettre en avant les termes de data owner, data steward, etc. On ne va pas parler de produit data, on va juste dire quelle est la data que vous manipulez. Tout le monde peut publier un moteur de recherche. Imaginons, moi ce que je recherche c'est des trains supprimés. Je commence à taper trains supr. Alors dans certaines régions, parce que la TER c'est vaste, il y a des gens qui ne parlent pas de trains supprimés, qui est un douloureux problème pour nous, mais d'offres non réalisées. Et puis je vois apparaître un jeu de données, trois Power BI. Trois Power BI, tiens Perflio, qu'est-ce que c'est ? Ça vient de l'Occitanie, ah bah oui, leur marque locale. C'est l'IO, le TER local. Finalement, si je vais sur Perflio, qu'est-ce qu'il me dit ? On me dit, voilà, j'ai un contact, j'ai une fréquence de mise à jour. Je vois apparaître des niveaux C1 internes ou des tags RGPD. C'est-à-dire qu'en fait, je fais de la gouvernance sans jamais prononcer le mot data governance. Un collègue me disait, on fait de la governance by design. Je me défière, c'est en anglais quoi, j'étais à l'heure, on parle français d'habitude. Donc voilà. Au-delà de ça, ça me permet de récupérer des informations sur c'est quoi ce Perflio. Une description, les sources de données utilisées et finalement, un peu RBI. Je me dis, tiens, c'est sympa. Finalement, je peux aller cliquer dessus et pour peu qu'il soit rendu accessible et là, on est sur un outil qui est public vu qu'il est partagé entre TER Occitanie et son autorité organisatrice, finalement, je peux accéder à cette information. En fait, moi, si je suis TER Nantes, TER Pays de l'Ordre, les données, les chiffres en soi ne m'intéressent pas. Ce qui peut m'intéresser, c'est bien la méthode, les méthodologies employées pour représenter des suppressions de trains, l'impact sur les clients, le nombre de clients impactés, etc., et rentrer dans un dialogue avec mon autorité organisatrice. Voilà, donc ça, c'était l'idée rapidement de cette Data Marketplace qui n'est qu'une brique au service au service d'un programme Data plus vaste dont on a tous parlé aujourd'hui et je crois que j'arrive à peu près à la fin. Par contre, j'ai une vraie question, c'est vous, vous faites comment ? Parce qu'en vrai, on galère quand même un peu. Voilà, je vous remercie. Si on a quelques temps pour des réactions, questions... Oui ? Derrière le... Non. J'ai vu une main se lever. Oui. Salut Olivier. Une petite question sur le Data Marketplace. Comment on s'assure que la donnée est de qualité ? Comment on s'assure que de la pérennité de la donnée dans le temps ? Des questions de cycle de vie de la donnée. Comment on peut garantir que la donnée va durer avec une qualité ? Alors, tu as plusieurs questions, je vais te répondre très très vite et je suis dispo pour boire une bière après. On pourra poursuivre ces sans fin. En fait, le sujet de la qualité de la donnée. Première question. En fait, la qualité, on se dit souvent, c'est la responsabilité du producteur. En fait, le producteur ne peut l'évaluer qu'au regard du besoin de l'usage du consommateur. Donc, le premier point, et c'est à ça que la data marketplace doit répondre, c'est de mettre en relation le producteur et le consommateur. C'est-à-dire, souvent, une donnée est produite pour répondre aux besoins d'un processus avec un niveau de qualité qui est suffisant. Et on a tous su des producteurs de données, quand on leur dit que la métadonnée n'est franchement pas terrible, ils disent oui, mais je le sais. Et moi, quand je l'utilise, je sais la redresser. Mais si le consommateur est ailleurs dans l'entreprise, là, il y a un échange qui devient fructueux. J'utilise ta donnée, je lui trouve de la valeur et j'aimerais que tu la fasses progresser. Et la qualité de cette donnée, ça peut être un sujet de fraîcheur, de complétude, de... énormément de choses. Et donc, l'accroissement de la qualité va provenir de cette mise en relation entre producteur et consommateur. Donc, notion de qualité, en fait, elle n'est pas aussi évidente que ça. Derrière, comment est-ce qu'on va mettre en qualité ? C'est bien la responsabilité, alors, au-delà de la data marketplace, data marketplace, c'est-à-dire que je vous le présente là, soyons clairs, c'est le catalogue IKEA, le catalogue sur papier glacé IKEA qu'on venait déposer à côté de notre porte. IKEA, s'il n'y a pas le stock et des entrepôts et des magasins, etc., ils ne vont pas durer très longtemps. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est tout ce qu'il y a autour également, règles et processus, tout ce qui est gouvernance, data governance. Donc, un data owner, s'apercevant qu'il y a plein de personnes qui travaillent ce sujet de train supprimé, voilà, j'ai un data owner à la direction de l'exploitation ferroviaire qui se dit, je suis en charge de ce sujet-là, va avoir à cœur de rationaliser, de détecter les incohérences, les sémantiques qui sont mal posées après tous les sujets de business glossary, data dictionary, etc., etc. Data marketplace n'est qu'un point d'entrée pour rendre la donnée découvrable et s'assurer de cette mise en relation entre un producteur et des consommateurs. Ce faisant, ça tire une logique de produit data. Et on va essayer de progresser comme ça. Merci. Je crois que ça va être la dernière question. On fait des grands signes. Ok. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir que c'est une solution custom que vous avez mis en place et ça, c'est ma première question. La deuxième petite question, c'est savoir, vous partagez uniquement des rapports Power BI et des jeux de données ou est-ce que vous avez d'autres choses que vous pouvez partager au travers de cette marketplace ? Ok. Alors, solution custom, oui. après avoir regardé un certain nombre de solutions dont certaines sont présentes ici, Open Data Soft, Data Galaxy, etc. Pourquoi une solution custom et solution ultra cheap ? Pour fabriquer ce qu'on a fabriqué là et qui est déployé, qui est ouvert à tous les collaborateurs de TER, 27 000 personnes, ça a été 4 mois ? Ça a été 4 mois, il y a eu 2 mois de design, de discovery, intensif pour comprendre le problème et 2 mois de réel avec 8 sprints d'une semaine. Donc, on est parti en custom. Pour le moment, ça fait le job. Si demain, on décide de partir sur un outil avec ce que l'on aura appris et le back office pour nous est très riche, qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas, etc., on pourra pivoter et aller vers un outil. Le problème des outils, alors là, je ne vais pas donner de nom, mais que j'y ai trouvé, on a soit des outils experts qui ont vraiment une tête de ERP, donc je ne sais pas vous, mais il faut avoir envie d'y aller, il faut l'utiliser tous les jours pour être efficace dessus et qui sont ultra performants comme les ERP, mais ça reste des outils experts et puis d'autres outils qui mettent au centre du sujet le jeu de données et non pas la relation entre les gens. Donc, ça a été un parti pris et puis on avance à partir de là. Et en termes de relation, il y a une plateforme d'échange concrètement dans l'outil ? Alors là, c'est un MVP, on écrit bêta en haut, c'est vraiment un produit minimum viable, ça fait partie de la, j'allais dire de la roadmap, je vais me faire engueuler par la piot qui est dans la salle, ça fait partie du backlog produit et en fonction de ce que nous dirons les utilisateurs, on l'intégrera ou on ne l'intégrera pas. Maintenant, les outils d'échange en entreprise existent et personne ne nous a attendus là-dessus. Finalement, quand j'ai le nom d'une personne sur Perflio, je vais la poquer sous Teams et on s'appelle. Merci. Merci à vous. Je vous propose qu'on s'arrête là ? On est presque en avant, on a commencé en retard. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada